Salutations Jeanne Scarbet, ici ton coach de Case Coaching, j'espère que tu es là. Aujourd'hui, vu que tu as la patate, on va parler de traction et on va attaquer une semaine spéciale sur les tractions pour fêter la sortie de mon nouveau programme, spécial Case Coaching, spécial traction, il y en a beaucoup. On est au mois d'avril 2019 et tous les mois d'avril c'est toujours pareil, chaque année on me demande comment on fait pour faire plus de traction. Tu sois une fille ou un mec, puisqu'il y en a qui préparent le concours de pompiers, militaires, gendarmes, je ne sais pas. Il y en a c'est pour te progresser aussi au niveau de la masse musculaire, il y en a c'est pour péter son record de traction, pour un concours, un défi, préparer une compétition, peu importe si tu veux être coach, enfin bref. Je vais sortir un programme qui, je n'ai pas encore le nom, je te dirai, en tout cas il va sortir cette semaine, ça sera jeudi. Clique ici sur la fiche déjà pour préparer ta précommande, parce qu'en précommande déjà le programme évidemment sera beaucoup moins cher et puis le tarif plein sera lundi, comme à chaque sortie de programme. Donc voilà, réserve déjà ta place en cliquant là, ça sera disponible à partir de jeudi, tu cliques ici si tu regardes la vidéo après jeudi et donc ce programme sera vraiment fait pour exploser ton record de traction. Si tu fais 0 traction, tu pourras en faire 10. Si tu fais déjà 1, 2, 3, 3 tractions, l'idéal c'est d'en faire 20 pour chaque concours en général 20, parce que c'est une traction à un point en général. Donc voilà, ce programme il est fait pour toi, donc jette-toi dessus. Aujourd'hui on va parler de 6 types de traction que tu peux faire dans ton entraînement en musculation et comme d'habitude, cette semaine je vais te montrer concrètement comment on fait. Je ne vais pas faire que parler comme d'habitude. Donc le premier type de traction qu'il faut faire tout le temps, et ça c'est important de le faire, et les plus classiques, ce sont les tractions pronation façon large. Donc ce sont les tractions les plus classiques. Pourquoi large ? Parce qu'en fait, tu vas vraiment pouvoir fixer, abaisser tes épaules, travailler les grands dorsaux dans toute leur splendeur, j'ai envie de dire. Donc tu travailles beaucoup les fibres musculaires verticales du grand dorsal, enfin plus ou moins verticales, et donc du coup, ça te sert évidemment à travailler la largeur de ton dos. Donc ça ne sert à rien d'écarter trop les bras, puisque sinon tu manques de force pour en monter. Ça c'est une idée reçue pourrie au niveau des tractions. Plus tu écartes large Kevin, et plus tu travailles la largeur ! Non, c'est n'importe quoi, c'est comme si tu faisais des pompes larges façon Spiderman, tu sais, en mode truc, tu vas travailler la largeur des pectos, n'importe quoi. C'est débile, c'est pas comme ça que ça marche. Bon bref, traction pronation large à faire, d'urgence, pour proposer aux tractions, il faut en faire tous les jours. Donc attention de ne pas monter les épaules. Deuxième type de traction qu'il faut faire, donc ce sont les tractions pronation, mais serrées cette fois, façon militaire, tu sais. Donc il y en a qui sont plus à l'aise comme ça, pourquoi ? Parce que tout simplement, tu es dans le plan en fait qu'on appelle le plan sagittal, et quand tu montes comme ça, tu as les coudes serrés, il y en a qui ont plus de force comme ça, malgré la pronation ici, puisqu'on a en général quand tu es débutant, moins de force en pronation qu'en supination. Mais les tractions serrées, attention, juste pareil, tu as beau aussi plus le faisceau claviculaire des grands pecs, et le détoïde intérieur, parce qu'à la fin, forcément, tu as toujours une légère montée des épaules, et de toute façon, le corps travaille en synergie. Donc les tractions serrées, à faire avec modération. Troisième type de traction, les tractions en supination, donc toujours serrées, tu ne peux pas les faire larges, parce que ça va esquinter les tendons ici au niveau du poignet. Donc traction en supination, très bien pour les débutants, tu peux les faire façon complète, donc voilà, rien de particulier, toujours en gardant les épaules basses, en serrant les omoplates, pour travailler l'épaisseur de ton dos. Parce que l'épaisseur, c'est super important, c'est autant que la largeur. Donc ça, c'est important, et ça va te faire progresser aussi au niveau de tests, de sélection, de concours, etc. Quatrième type de traction, les tractions horizontales en pronation. Donc tu mets les pieds au sol ou sur un support, les mains sur la barre, en fait c'est les pompes inversées, ou rowing au poids du corps, enfin tu l'appelles comme tu veux. Il y en a, ils appellent ça pompe inversée, traction horizontale, tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, ce sont des tractions où tu es, cette fois, allongé comme ça, la tête vers le ciel, et ton dos doit être vraiment droit, donc ton corps doit être vraiment à l'horizontale. Ou alors les pieds surélevés, pour travailler un peu plus dur, puisque plus tes pieds sont surélevés, puis ça va être difficile. Donc tu peux les faire par exemple pieds au sol, jambes fléchies, selon la difficulté, donc elles sont plus faciles que les tractions verticales. Alors en pronation, donc plus dure, puisque le cinquième type de traction, ce sont les tractions horizontales en supination. Et super important aussi de les faire. Pourquoi ? Parce que c'est complémentaire avec la pronation, donc super facile à faire. Alors fais gaffe, parce que quand on est en supination comme ça, vu que tu es les bras à hauteur d'épaule, il ne te faut pas être trop bas, ok ? Il faut une barre quand même assez haute, sinon ton dos va toucher le sol. Et puis le sixième type de traction, ce sont les tractions nuque. Tractions nuque, le plus dur, je trouve, type de traction, avoir beaucoup de force, donc ça va te faire progresser beaucoup, en musculation, ce type de traction. Donc voilà, les six types de traction à faire dans ton entraînement. Je te remercie de regarder cette vidéo, n'oublie pas, ce jeudi va sortir le programme sur les tractions, le nouveau programme du case coaching. Je sais qu'il est très attendu, on me l'a beaucoup demandé. Donc jette-toi dessus une fois que c'est disponible. Et puis cette semaine, c'est une semaine spéciale traction, donc on va parler des tractions, spécialement là-dessus, comment on fait pour progresser rapidement, comment on fait pour la technique, comment on fait pour en faire chez soi, ou si tu n'as pas de matériel, bref, bref, bref. On va parler de tout cette semaine. Donc je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche comme ça, tu es au courant des vidéos que je mets sur cette chaîne. Et je te dis à très vite. Kiffe les tractions, kiffe la musique, qu'elles sont. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada